Dans le domaine de la santé, puisque Québec est sorti son chéquier pour attirer le personnel dans des camps de travail peut-être un peu moins attrayants dans le réseau de la santé, Alain. Bon, on parle de primes de plus de 15 % lorsqu'on parle de camps de travail moins attrayants, soir, nuit, fin de semaine aussi. Oui, c'est ce que la Fédération de santé et services sociaux fait connaître aujourd'hui. Pour les camps défavorables, on parle de soir 10 %, de nuit, on y va jusqu'à 18 %, les fins de semaine 9 %, on parle des services, des hôpitaux, CHSLD qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Également des primes de milieu, donc on parle pour ceux qui sont aux soins critiques, 15 % d'augmentation. Également dans les soins critiques, 10 % d'augmentation. Et la DPJ, on parle également de 10 % d'augmentation. Et la base, rappelez-vous, d'augmentation salariale, c'est 17,4, le président du syndicat. Ce n'est pas 15 % partout. Il y a deux types de primes. Il y a les primes qui sont reliées au soir, la nuit, la fin de semaine. Puis il y a des primes qui sont reliées dans le milieu de soins. Les soins critiques, les résidences, l'assistance continue. Donc, toutes ces primes-là s'ajoutant l'une sur l'autre, nous croyons que ça va avantager la rétention du personnel, sincèrement. Parce que si on est pour remplacer tout un chacun à chaque année parce que tout le monde quitte, pour de meilleures conditions ailleurs, il faut toujours recommencer à zéro. Donc, on veut consolider avec cette négociation le personnel qui est présent. Puis on veut aussi être attractif. Et en ce sens-là, nous espérons que ce genre d'entente-là va avoir cet effet-là. Puis je crois qu'on va y parvenir. Le ministre Dubé n'a pas voulu commenter. Vous le savez, vous l'avez vu hier, entre autres, avec Bernard Drinville, tous les ministres du gouvernement actuellement marchent sur un plancher d'oeufs craqués. Parce qu'évidemment, on ne veut pas brusquer les syndicats qui vont entreprendre leur vote, entre autres, pour le Front commun entre le 15 janvier et le 20 février. Donc, le ministre Dubé ne veut pas, évidemment, brusquer les syndicats, entre autres, la FIC qui est encore en conciliation. Écoutez. Vous savez pourquoi je ne veux pas tout à fait répondre? Parce que notre médiateur, les médiateurs, autant du côté du Front commun, mais surtout au niveau de la FIC, nous ont demandé de ne pas faire de déclaration. Laissons nos employés, avec leurs syndicats, faire leur travail d'analyse. Puis je suis certain qu'on va s'en aller vers une solution. Bon, la FIC est toujours en conciliation. On ne fera pas de commentaires avant le 15 janvier. Mais les négociations ne sont pas rompues. Ça se poursuit toujours. Merci, Alain.